De nouvelles créations pour de nouvelles entreprises. Votre petit dernier a cassé l'oreille de Monsieur Patate ? Pas de problème, la start-up Dagoma, basée à Roubaix dans le Nord, redonne vie aux jouets cassés grâce à des imprimantes 3D. Et bien sûr, ça fait la joie des enfants, Maximilien Carlier. Dans l'école Saint-Nicolas à Roubaix, Lilia, 5 ans, s'amuse à construire une tour composée de 10 cubes roses. On met les cubes en bon endroit. Et parfois, on perd des petits cubes. Et ces petites pièces manquantes de la taille d'un doigt, elles sont désormais imprimées en 3D. Cela permet de faire des économies, comme l'explique Périne, la directrice de l'école. Il y en a pour une cinquantaine d'euros d'acheter une tour rose, un cube d'un centimètre. On peut le réimprimer en 5 minutes, ça coûte 20 centimes. Une somme dérisoire pour réutiliser un produit, car en France, chaque année, 40 millions de jouets sont jetés. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché de pièces détachées autour du jouet. Florent Vanoff travaille chez Dagoma, startup qui a lancé cette semaine la plateforme collaborative Toys Rescue. On y trouve une centaine de jouets modélisés en 3D, voitures cars, G.I. Joe, figurines Star Wars. Vous avez une barre de recherche, vous tapez le jouet que vous souhaitez, par exemple Barbie. Et vous allez voir tous les éléments autour de la Barbie, que vous pouvez télécharger, puis imprimer en 3D. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez faire appel à la communauté Dagoma, qui va pouvoir l'imprimer pour vous. Communauté qui rassemble environ 1500 personnes partout en France. Roubaix, Maximilien Carlier, Europa.